Je répète, les gens ont plus peur de perdre de l'argent que de perdre du temps. Alors que l'argent, tu le perds mais tu le retrouves. T'as déjà perdu de l'argent ? T'as retrouvé. Voilà. T'as déjà perdu du temps ? Est-ce que tu l'as retrouvé ? Jamais. Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez y être la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner. Tu connais. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas encore abonné déjà. C'est quand même bizarre. J'aime si tu as aimé cette vidéo. Je m'appelle Jonathan Hachi si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. L'idée de cette chaîne c'est quoi ? C'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action. Créer ton business en ligne. Créer ta vue sur mesure. Et pour ça les gars, il faut de l'oseille. Dans tous les cas, il faut de l'oseille. Dans tout ce que tu veux faire, il faut de l'oseille. Tes rêves, tu veux aider. Tout ce que tu veux faire, de toute façon il faut de l'argent. Donc t'as deux choses que je te propose. T'as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder. Où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Si t'as pas fait 20K en une semaine, je ne sais pas pourquoi tu fais style. Je ne comprends pas trop pourquoi tu bégayes. Et deuxième chose, je te propose d'accéder à ma formation Pirate Marketing. Ma plus grosse formation que je vais mettre à jour. En plus, je vais rajouter des modules immobiliers, cryptos, e-commerce. Ce ne sera pas moi qui vais les faire. Ça va être des experts. Ils sont en train d'arriver. Je suis en contact avec eux. Ils vont faire les vidéos. Donc on attend. Mais voilà, tous ceux qui vont rentrer dans le Pirate Marketing accéderont toujours aux mises à jour que je ferai. L'idée c'est que quand tu rentres dans le Pirate Marketing, tu fasses de l'argent. Déjà, avec ce que je te partage dans le Pirate Marketing là, maintenant déjà, tu peux atteindre les 5K au minimum par mois. Et c'est 100% financé. C'est ça qui t'intéresse. Donc tu as tout en description pour avoir toutes les informations. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe où on te montre exactement. On t'accompagne à mettre ton dossier en place en fait. Et l'appel, il est offert. Ok ? Donc si tu ne sais pas c'est quoi le CPF ou si tu en as ou blablabla. Tu peux prendre un rendez-vous, c'est offert. Donc ok ? Eh bien les gars, pas d'excuse. J'ai grandi à Évride en 91. J'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi au quartier du Pierre-Armide. On a arrêté de chialer les gars. Juste passer l'action. On n'a qu'une vie. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette chose que tout homme devrait savoir. Alors j'ai hésité entre genre cette chose que tout jeune homme devrait savoir. Mais je me suis aperçu qu'en fait, il y a des gars qui sont plus âgés. Mais qui ne savent pas non plus que ce dont je veux te parler. Donc j'ai envie de te dire. En vérité, c'est cette chose pour tout le monde. Pour tous les hommes. Parce que des fois on croit que comme les gars ils sont plus âgés. Ah ben du coup ils sont plus âgés. Ils ont plus de sagesse. Ben non. Pas forcément. Je connais des gens qui sont plus âgés. Mais non. Pas non. Ils ne sont pas forcément très pertinents. Ce qu'ils disent. Non. Tu te dis. Tu te dis. Ah il y a un truc qui s'est passé. Et puis en plus ça a du sens. Parce que de toute façon c'est simple. La sagesse c'est quoi ? Ce n'est pas en fonction de l'âge. Moi j'écoute des gens qui sont plus jeunes que moi. Les gars ils ont plus d'expérience. En fait la sagesse ça vient de quoi ? Ça vient de l'expérience. Donc pour avoir d'expérience il faut passer à l'action. Si jamais tu demandes à un gars qui est âgé qui passe à l'action durant toute sa vie. Ben c'est sûr que ouais il aura de la sagesse. Il aura des choses à te donner. Des choses qui vont t'aider. Qui vont t'aiguiller. Mais un jeune qui est passé massivement à l'action. Je ne sais pas moi. Le gars depuis 16 ans il passe massivement à l'action. De 16 ans à 25 ans. Ça fait 10 ans qu'il passe à l'action tous les jours pour faire de l'argent. Pour être une meilleure version de lui-même etc. Relations. Comment se sociabiliser. Je veux dire le gars il lit tous les livres. Il a des coachs. Il pose des questions aux gens quand il a réussi dans les domaines qu'il veut réussir. Le gars il est sage. Voilà donc ce n'est pas forcément lié à l'âge. Donc voilà ça c'était la petite introduction. Donc alors ce que j'ai noté. En plus je te dis c'est cette chose que tout homme devrait savoir. Mais en fait c'est ce que j'aurais voulu savoir quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que comme tu sais le temps il est limité tonton. Chaque seconde qui passe. Tu ne peux plus jamais récupérer. Et les gens ils sont là. Ils font comme s'ils étaient éternels. Ils sont là. Je ne sais pas. Ils sont là. Ils brûlent leur temps. Ils sont là. Ils sont Netflix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder Netflix. Mais quand tu passes toute ta journée à Netflix. Surtout ton temps libre. Tu ne fais que Netflix. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie elle ne change pas. Et tu te dis ouais je verrai demain. Je verrai ça après. Ouais ben ils savent. Les gens ont peur. Les gens ont plus peur de perdre de l'argent. Que de perdre du temps. Je répète. Les gens ont plus peur de perdre de l'argent. Que de perdre du temps. Alors que l'argent tu le perds mais tu le retrouves. Tu as déjà perdu de l'argent. Tu as retrouvé. Voilà. Tu as déjà perdu du temps. Est-ce que tu l'as retrouvé ? Jamais. Voilà. Et ça c'est. C'est comment dire. C'est la compréhension de. Qu'est-ce qui a de plus de valeur. Le temps a plus de valeur. Bref. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus je pense. Mais bref. Passons au premier point. Premier point. Que je vais partager avec toi. C'est lire ce n'est pas pour les geeks. Alors moi quand j'étais plus jeune. Lire. Je ne comprenais pas. Pour moi c'était pour les intellos. C'était pour les gars. Les premiers de la classe. Tout ça. Agatha Christie. Moi je ne comprenais rien. Enfin je veux dire lire. Pour moi je ne comprenais pas. C'est quoi le délire. Après j'ai entendu un gars qui a dit. Ouais. Si tu veux cacher un truc à la noire. Tu le mets dans un livre. Je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui là. C'est peut-être qu'il faut lire là. Qu'est-ce qu'il cache exactement. Qu'est-ce qu'il veut cacher. Donc du coup. Je me suis intéressé. Non. Ce n'est pas forcément à lui. Mais je voulais placer le truc quand même. Pour voir si ça résonne en toi. Ou pas si ça a du sens. Donc du coup. Je me suis aperçu. Au fur et à mesure. Qu'en fait lire. Ce n'est pas simplement lire des trucs de science-fiction. Des trucs comme ça. Par exemple. Moi je pense que. C'est même sûr. Je te le dis. Je n'ai jamais lu un livre de science-fiction. Le seul livre que j'ai lu. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. C'est le crime de l'Orient Express. De Agatha Christie. C'était obligatoire. J'étais en troisième je crois. Ou un quatrième. Ou un truc comme ça. On devait le lire. Je l'ai lu. C'est bien quand même. Mais c'est dans tous les autres livres que j'ai lu. C'est business, biographie, marketing. Voilà. Et donc du coup. C'est surtout ça. C'est que je me suis aperçu. En fait lire. C'est une puissance par rapport à ce que tu veux faire. En fait. C'est quelque chose de pratique en fait. Ça veut dire. Tu veux déchirer un marketing. Tu lis des livres sur le marketing. Tu veux déchirer sur comment être social. Comment se faire des amis. On ne sait rien. Comment être intéressant. Tu lis des livres. C'est du mais en pratique. Relations femmes. Pareil. Tu lis des livres. Les gars. Ce n'est pas magique ce que je dis. Je ne sors pas de mon chapeau. Je sais qu'il y a plein de gens qui racontent des trucs sur YouTube. C'est juste leur expérience. Ils disent ce qu'ils pensent. Non. Moi je te dis des trucs que j'ai lus. Et donc du coup. À ce moment-là. Et comment faire plus d'argent. Évidemment. Business en ligne. Formation. Après c'est pareil. Livre. La continuité. Après c'est formation en ligne. Ou après c'est coaching. Mais du coup. Quand je me suis aperçu réellement. De ce que ça m'apporte. Réellement dans ma vie. Que ça change directement ma vie. Tu vois. Le premier livre que j'ai lu. C'était Père Riche Père Pauvre. Quand j'ai lu Père Riche Père Pauvre. À chaque page. Je me prenais une gifle. À chaque page. Je me prenais une gifle. C'était incroyable. Les premiers livres que j'ai lus. Les classiques là. Si tu veux savoir. Je les ai mis en description. Je me suis pris des gifles. Je me suis dit. Mais du coup. Ça a changé complètement ma vie. Parce que j'ai changé complètement ma façon de penser. Du coup. Mes actions ont complètement changé. Et du coup. Ma vie elle a complètement changé. Tu vois. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais vraiment vu. Voulu savoir. Je sais que. J'ai toujours forcément depuis petit. T'entends. Ouais. Il faut lire. La la la. Mais bon. Tu lis jamais. Parce que c'est relou. Tu vois. Même quand j'ai commencé à m'intéresser. À regarder des vidéos sur YouTube. Sur le business. Bon. J'ai pris un an. Un bon un an. Avant de commencer à lire. Je pense que j'ai acheté des formations en ligne. Avant de lire même. Je pense. Ou peut-être pas. Non. Moi je ne me rappelle plus. Mais bon. En tout cas. Lire. Il faut lire. Aujourd'hui. Maintenant j'ai le réflexe que dès que je veux être bon dans quelque chose. Bah je vais lire un livre. Pas forcément pour créer un business. Le comment. Non. Quand je veux savoir comment faire quelque chose. Par exemple. J'ai un blocage sur du marketing. Sur. Je ne sais pas moi. Du closing. Je n'en sais rien. Truc vraiment concret. Non. Je vais prendre une formation en ligne. Mais tout ce qui est un peu connaissance sociale. Marketing. Et tout comme ça. Là je vais lire. Tu vois. Et en tant qu'homme. Comme je t'ai déjà dit. Il faut que tu sois toujours une meilleure version de toi-même. Il faut toujours que tu. Il faut toujours que tu. Je veux dire. Que tu grandisses pour avoir du leadership. Bah il faut être. Il faut connaître des choses en fait. Tout simplement. Et du coup. Pour pouvoir te permettre d'accomplir des choses. C'est ça qui fait que les gens te respectent. Parce que tu accomplis des choses. Tu vois. Deuxième chose. Que tout homme devrait savoir. Là plus tout. Ça concerne plutôt les jeunes. Ou moins jeunes. Bon. Tu en jugeras. Rien ne presse de commencer nos relations tôt. Rien ne presse en fait. En tant qu'homme. Je parle. En tant qu'homme. Rien ne presse de commencer nos relations tôt. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que. Le pic de l'homme il est à 35. Alors pour une femme. Oui. Le pic. Son pic il est à 23. Ok. Ça c'est pareil. Ce n'est pas une étude que je sors de mon chapeau. Tu te tapes sur Google. Tu vas trouver. Ok. Et donc du coup. Ce n'est pas le même conseil évidemment pour les femmes. Mais la femme. Je leur conseillerais. Si jamais c'est une vidéo pour elle. De si jamais elle veut une relation long terme. Fonder une famille. Bah de le faire. De faire la. Je veux dire. De faire. De rechercher l'homme. Qu'elle veut. Bah. Dans la période où elles sont à leur pic. Ça paraît sensé quand même. Tu vois. Ça paraît sensé. Ok. Bah pour l'homme c'est la même chose. Pourquoi tu veux. Commencer à te poser avec une meuf. Quand tu n'es pas à ton pic. Vaut mieux être à ton pic. Tu feras le meilleur deal que tu peux. Tu vois. Et pourquoi tu feras. Et pourquoi l'homme il est. Son pic il est à 35 ans. C'est tout simplement parce que. Il a besoin de ce. Il a besoin de devenir quelqu'un en fait. Tu vois. À 35 ans pourquoi il est à son pic. Parce qu'il est établi. Il a une situation financière stable. Etc. Tout ce que recherche une femme chez un homme. Tu vois. C'est pour ça qu'il est à son pic. Ok. Donc du coup. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo. Où je disais. Restez célibataire les gars. Restez d'abord célibataire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous vous construisez. Sinon vous n'aurez pas de succès. Le meilleur deal si jamais tu n'es pas construit. Tu vois. Ça veut dire quoi construire ? Ça veut dire qu'il faut que tu donnes une meilleure version de toi-même. Que tu crées un business. Ou que tu fasses plus d'argent. Que tu aies plus de leadership. Ok. Que tu sois. Que tu aies de l'ambition. Que tu mettes. Juste créer un business. Créer un business ça prend du temps. Je t'ai dit. Pour pouvoir avoir un business. Entre ainsi bien long terme. Genre qui fait 10 cas au moins par mois. Ça prend entre 2 et 5 ans. Ok. Et après si tu veux faire des millions. C'est à partir de 5 ans à 10 ans. Donc tu vois. Il y a déjà 10 ans qu'on sautait. Si tu commences à 22, 23, 24. Tu as déjà boum. 10 ans après tu as 35 ans. Tu vois. Donc vaut mieux rester célibataire en tant qu'homme. Pour pouvoir travailler sur soi. Et pour pouvoir du coup. Faire le meilleur deal que tu pourras faire. Après évidemment 35. Il y en a peut-être qui vont arriver. A réussir à avoir plus tôt. Tu vois. Ça varie. Tu vois. C'est le moyen. Mais. En tout cas. Rien ne presse. En tant qu'homme. Quand tu es jeune là. Toute ta vingtaine. Rien ne te presse. De t'opposer. Alors je sais que personne ne va m'écouter. Parce que. Je sais que ça te gratte en dessous. Hein. Et donc du coup. Tu te dis. Bon. Vaut mieux que je me pose avec elle. Au moins. C'est garanti. J'aurai du sexe. Normal. Ouais. Mais bon. Il y en a quand même qui se font carotte. Parce qu'ils ont. Ils sont mariés. Et apparemment. Ils n'ont pas de sexe. Les gars. Ils ont une fois par mois. Ça. C'est incroyable. Bref. Ça. C'est la petite parenthèse. Mais voilà. D'où l'idée de. Ouais. Restez célibataire. Les gars. Travaillez sur vous. De toute façon. Voilà. Vous avez déjà compris ça. Parce que la vidéo était quand même. Bien reçue. Donc. Ça a été compris. Troisième. Chose que tout homme devrait savoir. C'est que la femme est hyper gamme. Ça. C'est un truc. On ne sait pas. On pense qu'on est dans le truc. Disneyland. Les dessins animés. Tout ça. Non. La femme. Elle est hyper gamme. Donc. Hyper gamme. Si jamais. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que ça veut dire. C'est que la femme. Cherche toujours un homme. Qui est toujours plus qu'elle. Ça veut dire. Niveau social. Statut social plus élevé. Qui gagne plus d'argent. Qu'il soit plus fort. Etc. Pourquoi ? Parce que la femme. Cherche la sécurité. Chez un homme. Que ce soit émotionnel. Financièrement. Ou physique. Voilà. Elle est attirée par ce genre d'homme. Et c'est pour ça que tu verras. Que les gars qui ont un statut social élevé. Ou les gars qui ont de l'argent. Attire plus les femmes. Donc ça. C'est important à savoir. Ça rejoint un point. Le point numéro 2. De pourquoi il ne faut pas te presser. A te mettre dans une relation. Ou à te marier. Tout simplement. Parce que. La femme. Elle est hyper gamme. Donc si jamais. Tu es un gars moyen. Tu auras une femme moyenne. En fait. Tu vois. Donc après. A toi de voir. Après c'est cool. Si jamais tu rencontres. L'âme soeur. Je n'en sais rien. Je ne crois pas forcément. L'âme soeur. Mais si tu rencontres quelqu'un. Avec qui ça se passe bien. Et que du coup. Ça veut dire. En fait. C'est simple. Si jamais. Tu te dis. Là. Je suis millionnaire. J'ai une Ferrari. Je suis multimillionnaire. Je suis vérifié sur Instagram. Est-ce que je reste avec cette meuf là. Si jamais la réponse est non. Eh bien. C'est que ça veut dire. Que c'est. Ben attends. C'est ça. Si la réponse elle est oui. Eh bien. Reste avec elle. C'est cool. Tu vois. Ou te marie. Marie-toi avec elle. Etc. Avant. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Mais aujourd'hui. Les choses ont changé. Comme je l'ai déjà parlé dans une vidéo. Pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes. Avant c'était pas comme ça. Maintenant c'est comme ça. Enfin. Quand je dis avant. C'était pas comme ça. La femme a toujours été hyper gamme. Mais c'est juste que. Avant. Vu qu'elle ne travaillait pas. Même si t'étais un gars normal. Tu gagnais de l'argent. Ben déjà. T'étais. T'étais déjà au-dessus. Tu vois. Au niveau statut social. Etc. Mais maintenant qu'elles sont indépendantes. Qu'elles gagnent de l'argent. Ben elles sont encore plus exigeantes. Tu vois. Si toi tu gagnes le même salaire. Elle va toujours vouloir plus. Plus les réseaux sociaux. Lifestyle. Je vais aller à Dubaï. Machin. C'est la guerre. Quatrième. Chose que tout homme devrait savoir. Qui fait pas forcément plaisir. Mais qui la vérité vaut mieux le savoir. C'est que. En tant qu'homme. Ta valeur est basée sur ce que tu as accompli dans ta vie. Tu peux regarder. Les gens que l'on respecte le plus. Que l'on admire le plus. Ce sont les gens. Qui ont accompli des choses. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux le voir à ton petit niveau. Ça peut être tes potes ou pas. Quels sont les gars. Qui sont les plus admirés. Les plus respectés. Admirés par les femmes. Respectés par les hommes. Ben c'est des gars qui font des choses. Que toi tu fais pas. Ça veut dire qu'ils accomplissent des choses. Ils font des choses. Ok. Après quand tu vas au summum. Si tu prends des gars comme des Drake. Ben c'est des gars qui ont charbonné. Qui font de la musique. En plus ce sont un gros marché. La musique ça intéresse tout le monde. Donc si tu performes en plus sur un marché comme la musique. Tout le monde te connait. C'est comme le cinéma. Si tu performes au cinéma. Ben tout le monde te connait. Mais je sais pas. Même si tu performes à la salsa. Ben genre. Les gens de la salsa ils vont te respecter. On va toujours te respecter parce que tu es bon dans quelque chose. Même si le gars n'est pas par exemple. T'es pas un gars de la salsa. Ben tu vas forcément respecter le gars. C'est le numéro un de la salsa par exemple. C'est les footballeurs. C'est pareil. A partir du moment où t'es bon. Et tu as accompli des choses. Tu as des résultats dans ta vie. Tu vas toujours être respecté. C'est ce qui fait que du coup. Résultat. On respecte. Et tu as plus de valeur aux yeux de tout le monde. Quand tu fais des choses. A tel point où les gens ils peuvent même vouloir. Juste prendre un autographe avec toi. Parce que tu as accompli des choses dans ta vie. Je sais pas. Ronaldo il passe dans la rue. Les gens ils sont contents juste d'avoir. De prendre une photo. Ou d'avoir une signature. Ce qu'on appelle l'autographe. Juste les gens sont contents. Ah 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 ah. Tu peux signer. Tu peux signer. Ah 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 ah. Pourquoi ? Parce que le gay l'a accompli des choses. C'est tout. C'est basique. Ok. Ça sert à rien. Le direct. Je dis ouais ça veut dire quoi. Parce que j'ai vu un commentaire avec un gars qui a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il a dit comme si genre. Ouais n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est la société qui nous a rendu comme ça. Bah non. Ça a toujours été comme ça. On respecte les gens qui performent. Les gens qui font des choses. Et ceux-là on les respecte plus. C'est comme ça que ta valeur elle est. Elle est je sais pas mesurée dans la vie. Même si c'est inconscient. Évidemment c'est inconscient. Mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Cinquième chose que j'aurais bien voulu savoir aussi. En tant qu'homme est beaucoup plus jeune. Respecte le temps. Car elle est la clé de la réussite. Ok. En gros. On n'a pas le temps. Parce que je veux dire. On n'a pas le temps. Depuis que je veux accomplir des grandes choses dans ma vie. Les semaines elles passent. Elles défilent. J'ai jamais vu ça. Quand j'étais au collège. Une année c'était une éternité. C'était incroyable. On dirait que ça s'arrête. Le temps même d'atteindre les vacances déjà. Ça prenait un ton de malade. Aujourd'hui là. Les mois ça passe. On est déjà presque en avril. On est déjà en avril là. C'est déjà la nouvelle année. Ça fait déjà. J'ai envie février, mars, avril. Ça fait déjà presque 4 mois les gars. Donc c'est juste n'importe quoi. Ça défile du coup. Je ne comprends rien. Et pourquoi je dis que la clé de la réussite. C'est que. Comme toi quand je suis lancé dans le business. J'ai cru que tout pouvait arriver rapidement. Et puis maintenant que je suis dans le business. Ben non en fait. Ce n'est pas comme ça. Il peut y avoir des exceptions. Maintenant est-ce que tu vas te baser sur des exceptions. Pour pouvoir construire ta vie. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit pertinent. Après ça c'est pas de le voir. C'est sûr c'est que créer un business. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et tout le monde a validé. Que je te parle millionnaire, multimillionnaire. Tout ce que tu veux. Deux à cinq ans pour pouvoir assurer un business minimum à 10k par mois. Ça veut dire que ça peut être plus. Ça peut être 20k par mois, 30k par mois, 40k. Tu vois ça dépend. Tu vois. Et à partir de cinq ans. Les millions, multimillions. Ok. Donc le temps en fait. Il faut respecter ça les gars. Parce que plus tu perds du temps. Plus tu repousses. Et plus tu repousses ton million en fait. Quand tu dis ouais. Ben je recommencerai demain. Ou je commencerai l'année prochaine. Ben t'as déjà perdu une année où t'aurais été dans l'abondance du million. Puisque de toute façon ça prend entre cinq et dix ans. Donc tu repousses à chaque fois d'un an. Ou d'un jour. Le nombre de temps que t'aurais pu atteindre le million. Et le nombre de temps où t'aurais pu en profiter. Donc respecter le temps. On n'a pas le temps. C'est simple. On n'a pas le temps. Même si tu crois là que t'es jeune. Tu crois que ça va jamais finir. C'est ouais. Je sais. Je veux dire les phrases comme les anciens. Mais ouais. Ben oui les gars. Ça passe vite. Moi je pensais que j'avais... Dans ma tête j'ai encore 25 ans. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois. Même si je suis encore vif. Attention à toi mon gars. Je crois pas que je suis là. À tout moment. Tu crois que je suis là. Je suis là-bas. Donc ça c'est pas un problème. Mais. Ce que je vais dire par là. C'est que le temps il passe super vite. C'est juste incroyable. Et de tous les cas. De toute façon pour réussir. Il peut déchirer dans un secteur. Ou dans quelque chose. Dans tout ce que tu fais. Ça prend 5 à 10 ans. Que ce soit footballeur. Les gars ils commencent super jeunes. Ils commencent à 8 ans à jouer. Ils sont professionnels 12 ans. 13 ans après. Tu vois. Enfin je veux dire. Dans tous les trucs. C'est toujours la même chose. Que ce soit la musique. Que ce soit le sport. Que ce soit tout ce que tu veux. C'est toujours du 5 à 10 ans. Vérifiez. Regarde. Regarde bien. Donc on n'a pas le temps. Conclusion. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de. S'amuser. C'est bien de s'amuser. Tu préfères t'amuser avec des millions. Ou tu préfères t'amuser. Partager une bouteille à 40. Et bien que l'alcool soit pas bon. Je ne bois pas d'alcool. Mais je sais que tu aimes bien ce genre d'exemple. Autre point. Ne suis pas la foule. Sinon tu auras le même résultat. Qu'ils ont. Donc ça c'est le classique. Mais souvent on est là. On débat avec nos potes. On est là. Ah oui on va faire ci. Ah ouais c'est sûr qu'il vaudrait mieux faire ça. La la la. En vérité tu fais la même chose que tout le monde. Et donc du coup tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc si jamais tu vois. Que genre tu entres à prendre une direction. Qui est la même que tout le monde. Pose-toi des questions. Je te dis là. Si jamais tu gères tes finances comme tout le monde qui est autour de toi. Et que les gens qui sont autour de toi évidemment. N'ont pas de résultat. Et dans la gestion de finances. Ils ne savent pas. Enfin ils ne sont pas. Déjà ils n'arrivent pas mettre d'argent de côté. Ou ils n'arrivent pas à le faire fructifier. J'ai envie de te dire. C'est pas la bonne idée quoi. Il faut que quand tu fasses des choses. De toute façon dans ce que tu veux réussir. Il faut que ça soit l'opposé de ce que tout le monde fait. Il faut que ça soit un truc complètement différent. Un truc qui n'a rien à voir. Il faut que les gens disent. Mais t'as un ouf en fait toi. Toi t'as un ouf en fait. Tu crois que c'est comme ça la vie. Voilà. Là on est bon. Mais si jamais tu fais des trucs et tout le monde dit. Ah si. Si c'est là on est bon. Là c'est un problème. C'est pas normal. C'est pas. Il faut que tu te dises. Non non non. Il vaut mieux que je dise une biographie. Que je regarde dans un livre. Comment le gars il fait. Parce que je ne suis pas sûr que les gars là. Non. On n'est pas bon. Et ça ça marche pas tout. La musique etc. Si j'avais su ça avant. La vie elle aurait été différente. Mais voilà. C'est comme ça. On s'adapte maintenant. Et on ne perd plus une seconde. Autre point. Mets en place des croyances qui te permettent d'améliorer ta vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vérité en son balai rein. Alors attention. Tu sais que je suis un gars de la vérité. Et j'aime la vérité. Ce que je veux dire par là. C'est que quand il s'agit de tes croyances. Au mieux de rentrer dans un débat avec des gens. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Par exemple. Les riches sont des salauds. Ok. Est-ce que c'est une croyance qui t'aide à devenir riche ? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle est vraie ou pas ? Évidemment qu'elle n'est pas vraie. Mais imaginons qu'elle était vraie. Vaut mieux que toi. Tu aies une croyance de. Les riches sont des gens super gentils. Agréables. Avec une peau de velours. Parce que là du coup tu te dis. Tiens j'aimerais bien être un homme riche et avoir une peau de velours. Parce que ça a l'air quand même assez doux. Voilà. Là on est bon. Tu vois. Mais si jamais tu gardes l'autre croyance. Qu'est-ce que ça fait ? Tu te tires un bas dans le pied. Parce que je te rappelle que les croyances. Du coup c'est tes pensées. Les croyances que tu as. Les pensées. Tes pensées entraînent du coup tes actions. Et tes actions entraînent les résultats que tu as dans ta vie. Donc tout part de dans la tête. Donc choisis les croyances. Te pose pas la question. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Juste choisis la croyance. Qui te permettra d'avoir le résultat que tu veux. Ok. Elon Musk il a dit on allait sur Mars. Il y en a qui vont dire c'est impossible. A un moment donné il a commencé à faire déconner une fusée comme ça. Elle a réatterri comme ça. Tout le monde nous commence à dire. Ah peut-être qu'on va aller sur Mars les gars. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il a pris une croyance. Qui lui permet d'accomplir ce qu'il va accomplir. Pareil sur Steve Jobs. Croyance que voilà. On peut faire démarrer un ordinateur plus rapidement. Etc. Enfin bref. Voir le futur tu vois. Parce que forcément les croyances sont basées sur le passé. Ok. Donc du coup. Inculquer que des croyances qui te permettent de tout défoncer. Dans la life. Et que ce soit vrai ou pas. De toute façon tu vas le faire devenir vrai. Donc euh. Ça fiche en fait. Alors évidemment. Pas des croyances sur le genre. Ouais j'ai la croyance que je vais pouvoir soulever la tour Eiffel. Hein. Ou la croyance de. Ouais je suis un gars de la moyenne. Mais je vais pouvoir gérer un adi modèle. T'auras beau y croire. Ça va pas fonctionner. Et après il y a quand même des choses. Des actions qui savent que ça soit. Comment dire. Hein. C'est pas genre j'ai la croyance que je peux voler. Je vais voler. Ah ben non il y a la pesanteur. Tu vas t'éclater au sol. Tout ce qui va se passer. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Autre point en tant qu'homme qui est super important. Struggle encore jusqu'à. Jusqu'à. Il y a des gens qui savent. Ils ont jamais su en fait. Ils sont nés. Ils ont été à l'école. Ils ont fait des études. Ils ont travaillé. Toute leur vie. Ils sont en retraite. Morts. Ils ont jamais décidé de qui ils voulaient devenir. Ils ont été. Ce que la société avait décidé. Voilà. Ce que tes parents ont décidé. Ce que tes amis ont décidé. Que toi tu pourrais. Toi t'es plus comme ça toi. Toi t'es plus plombier toi. Toi t'es. Moi je respecte les plombiers. Attention mon oncle est plombier. Donc il n'y a aucun problème les gars. Mais toi toi. Toi je ressens que t'es plombier toi. Ouais toi je ressens que. C'est comme moi on m'a dit. Toi t'es plus manuel toi. Troisième techno. Quatrième techno. Toi t'es manuel. Alors qu'en fait rien à voir. Déjà parce que ça me saoule. Même si j'étais électricien à un moment donné. Ça me fatigue en fait. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas du tout. Alors que j'ai un pote à moi par exemple. Qui est plus un gars. Je crois qu'il a fait une licence. Je ne sais plus combien de trucs. Comptabilité. Enfin un truc dans les bureaux là. Lui il est dans les bureaux. Parce qu'on a dit que ça déchirait. Mais à chaque fois que je le voyais. Il était toujours en train de. Toujours en train de construire des choses quoi. Toujours en train de refaire des choses. Il est super habile manuellement en fait. C'est son truc. Tu vois. Mais comme on a dit que c'était une voie de garage. Il s'est jamais intéressé. Alors qu'il aurait pu performer dans ce truc là. Peut-être créer son entreprise derrière. Enfin tu vois ce que je veux dire. Bref. Donc décide qui tu veux devenir. Et non par rapport aux autres. Ok. Et ça c'est vrai que c'est dur. Will Smith par exemple c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de qui il voulait. Il voulait devenir le movie star. Ok. La plus grande star de film. Le cinéma. C'est clair. Quand c'est clair comme ça. Bah tout ce que tu as à faire. Bah qu'est-ce qu'on fait maintenant. Comment on fait pour l'être. Et tes choix. Tes décisions vont être liées à ça. Et donc du coup tu deviendras la personne que tu veux devenir. Donc après je sais que c'est difficile de savoir exactement qui tu veux devenir. Mais au moins déjà commence par. Je sais pas des balbutiements de ce que tu imagines que tu aimerais devenir. Et après rien ne t'empêche de pivoter. Ah bah finalement je préfère plus être comme ça. Etc. Etc. Tu vois. Mais super important de décider le plus tôt possible de qui tu veux devenir. Et de passer à l'action par rapport à ça. D'avoir une direction. Pas être là dans la vie. On n'a qu'une vie. Les gars ils sont là. Ils sont là. Ils sont là en mode. Je sais pas. Automatique. Ça marche. En mode automatique. Par rapport à ce que la société dit. Est-ce que tout le monde va là-bas ? Ah tout le monde va là-bas ? Tout le monde là-bas ? Ah bah je vais là-bas aussi alors. Tu vois. Non les gars. Décis de qui tu veux devenir. Et après tu vas t'organiser. Et tu t'organiseras après. Et dernier point. Que je pense que tout homme devrait savoir. J'aurais bien voulu que. Je sais pas. Avoir un daron. Ou quelqu'un qui me vienne et qui me dise ça. Cette phrase là. Qui est. Tu peux tout avoir dans la vie. En tant qu'homme. Tu peux tout avoir dans la vie. Succès. Aide dans tes entreprises. Entrepreneurs. Faire de l'argent. Succès avec les femmes. Être en santé. Être en forme. Etc. Ça va juste te prendre du temps. De la discipline. Et de la persévérance. Beaucoup d'échecs. Mais au final. Tu pourras avoir vraiment la vie que tu veux avoir. Et tu auras le respect en plus de tout le monde. Donc. En tant qu'homme. Le gars. C'est un truc qui est juste magique. C'est comme je disais dans une vidéo. C'est comme des niveaux de jeux vidéo. Sauf que c'est à l'infini. Ça veut dire que tu peux être une meilleure version. Constamment. Accomplir des choses constamment de plus en plus grandes. Voilà. Ça ne s'arrête jamais en fait. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Comme disait Grant Cardone. Tu ne sais pas où est mon potentiel en fait. Tu ne sais pas jusqu'où va mon potentiel. Donc voilà. Ça c'est un truc que j'aurais bien aimé vous le savoir. Donc. Je vous le dis les gars. Dis-moi ce que tu en penses dans les vidéos. Quand je dis j'aurais bien voulu le savoir. J'aurais bien voulu le savoir beaucoup plus jeune. Après je suis content quand même de le savoir maintenant. C'est mieux que de jamais le savoir. C'est mieux quand même. Tu vois. J'ai envie de te dire. Sinon j'aurais été dégoûté. J'aurais été dégoûté d'apprendre ça. Genre. J'ai déjà 60 ans. Ou genre. Même 70 ans. Tu vois. Ça aurait été un petit peu relou. Je me serais adapté. Ça aurait été un peu relou. Plutôt que tu connais les choses. Mieux c'est. Et ceux qui regardent cette vidéo. Et qui genre. Ils regardent. Et ils font. Oh là j'avoue. C'est pas bête ce qu'ils disent. Et qui continuent leur vie comme ça. Alors vous. Vous c'est les pires. Oh là là là. Vous c'est les pires. Ça veut dire. Vous savez depuis longtemps. Et à vous. Vous allez regretter. Bref. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. Si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu es libre d'accéder à ma formation. Pirate Marketing. Sans sortir un seul euro de ta poche. C'est 100% financé. Tu as tout en description. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre dans l'équipe. Le rendez-vous est offert. Pourquoi le rendez-vous ? Pour poser toutes tes questions. Si tu en as. Et savoir si tu as du CPF. Et on t'accompagnera à monter le dossier. Avec toi. Et après te donner des accès. À Pirate Marketing. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.